Musique Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du Committing 2012. Aujourd'hui nous avons un invité spécial, Sem Carneva. Bonsoir Madame Thia. Bonsoir. Il prendra sûrement bientôt le relais de ce journal. Nous allons commencer par un parcours de prière qui est animé par le pasteur Samuel Saint-Elie et Edi Carneva. C'est très tôt ce matin, vers 7h, et avec une température très douce, que 20 personnes assidues à la prière ont suivi le chemin qui démarre devant le centre des Térébentes, en passant par les enclos des Ponnais, pour se connecter encore plus avec leur Dieu qui créa le ciel et la terre. Le pasteur Edi Carneva nous donne plus d'informations. C'est un moment particulier de prière où, à partir d'un texte biblique, on essaye de se l'appliquer à soi-même. Alors le matin, avec le pasteur Saint-Elie, nous étudions justement ce qu'on peut obtenir en insistant. Jésus donne cette parabole qu'il faut toujours prier sans jamais se décourager. Et on décline ce passage pour trouver des pistes pour que chacun puisse se reconnaître et, en même temps, être encouragé dans cette discipline de la prière. L'après-midi, nous déclinons un autre passage. Nous parlons ensemble du cycle d'Elie. Et au travers de ces différents voyages, différents points d'arrêt, nous rencontrons dans le texte des situations où Elie s'est arrêté à Gilgal, il s'est arrêté à Bethel. Ce soir, nous allons voir qu'il s'est arrêté à Jéricho, ensuite au Jourdain. Et sur ces différentes pistes, il s'est passé quelque chose. Donc ces éléments rappellent une réminiscence. Et à travers ces différents points, et rencontrer ce qui s'est passé, il y a des sujets de prière qui surgissent. Et ces sujets de prière, finalement, on réalise qu'ils sont nos besoins. Et donc, nous voyageons dans ce sens-là, parce que la prière est une marche. La prière est une rencontre avec Dieu. La prière, c'est l'occasion de faire un vœu à Dieu, d'entendre Dieu, de réagir par rapport à des situations. Finalement, de réaliser que nous sommes en totale dépendance vis-à-vis de Dieu. Donc c'est l'expression d'un parcours spirituel que nous voulons plus fort, plus affermi avec Jésus. Jean-Jacques Chaffo-Grac, est pasteur des églises de Chartres et de Bagneux, et responsable du pôle éducation de la Fédération France Nord. Il nous en dit plus sur les voyages missionnaires de Paul. Eh bien, nous essayons de voyager avec Paul tout au long de ses voyages missionnaires pour comprendre comment il s'y est pris, pour toucher tant de gens du monde juif, du monde païen, et voir quels sont les enseignements qui peuvent encore s'appliquer à nous aujourd'hui. Nous essayons d'aller à la découverte, non seulement de Paul, mais de ses compagnons, de ses collaborateurs, des églises qu'il a suscitées, pour pouvoir retrouver cette dynamique, cet engagement et cette envie de continuer l'œuvre qu'ils ont commencé il y a 2000 ans de cela. Eh bien, on peut tirer plusieurs leçons déjà de ce qu'a vécu Paul. On voit déjà que Paul a appris à travailler en équipe. On ne va pas seul. Il a appris à travailler en collaboration avec l'église mère, et non pas en indépendant. On voit que Paul aussi a eu à cœur de se former, de former d'autres personnes. Et on voit que malgré les difficultés, Paul a persévéré. Autre enseignement important, c'est que Paul a commencé à toucher d'abord ceux qui étaient proches de lui, les synagogues, les juifs, les prosélytes, avant d'aller vers les païens. De même que nous sommes appelés à penser à ceux qui nous entourent, collègues, voisins, familles, avant de vouloir évangéliser ceux qui se sont à des milliers de kilomètres de nous. Donc on voit qu'il y a beaucoup de principes utilisés à l'époque de Paul, qui nous concernent encore aujourd'hui, qui peuvent nous aider à mieux remplir la mission que Dieu nous a confiée. On voit que Paul était rempli de l'amour pour les âmes. Et c'est vrai que le moteur de l'évangélisation, c'est cet amour que Dieu met en nous pour les autres. On a tendance à vivre dans un monde égoïste, centré sur soi-même, individualiste. Et en quelque part, celui qui est transformé par Christ est appelé à avoir à cœur le souci des autres, le souci de ceux qui ne connaissent pas l'évangile, qui ne connaissent pas Dieu. Je crois que lorsqu'on parle d'évangélisation, on parle déjà de ce renouveau que Dieu veut faire en nous, dans notre cœur, pour que nous ayons cette envie d'aller vers l'autre, de lui dire que Dieu l'aime et que Dieu veut le sauver. Joseph du Ménique d'Angente est pasteur à la Fédération France Sud et responsable de la communauté hébraïque adventiste de Paris. Fort de ses expériences, il nous aidera à comprendre les codes de la mentalité du peuple de Dieu. Une mission envers les Juifs, quel intérêt ? C'est l'atelier qu'anime Joseph du Ménique d'Angente. C'est un atelier qui est important, me semble-t-il, parce que dans la Bible, comme dans les écrits d'Hélène White, il y a un encouragement à aller vers le peuple de Dieu. Or, pendant deux millénaires, l'Église chrétienne a fait quelque chose de très particulier. Elle a été opposée au peuple de Dieu, elle a été persécutrice du peuple de Dieu. Et je crois que c'est une dette que nous avons vis-à-vis du peuple de Dieu que d'aller vers lui, afin de lui redonner le Messie, Jésus le Messie, le message de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut, comme cela aurait dû être le cas dès le départ. Nous avons, par exemple, des choses très visibles, l'observation du Shabbat. Nous avons la réforme alimentaire, c'est-à-dire le respect des prescriptions que nous avons dans le Lévitique XI, le sanctuaire, le respect de l'Ancien Testament, de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Donc tous ces éléments-là sont autant de ponts que nous pouvons utiliser pour rentrer en contact avec la population juive. Alors effectivement, lorsque nous nous dirigeons vers les Juifs, souvent nous faisons des erreurs. L'erreur, la première erreur, c'est de se croire supérieur. Avant, c'était le Dieu de la loi, dur, terrible, et heureusement, maintenant, nous avons le Dieu de la grâce. Donc déjà, enlever de notre vie ce sentiment de supériorité. Tous les Juifs sont, déjà quand on commence une phrase comme ça, on est mal. Les Juifs ont tué Jésus. Ça, encore, on est mal. Donc, redevenir biblique. Et en redevenant biblique, et bien à ce moment-là, nous retrouvons le message de Jésus. Or, Jésus était juif. La première église, la Keïla primitive, était juif. Les disciples de Jésus étaient juifs. Et finalement, il n'y a pas de raison que le message que Jésus, le Messie, a amené à son peuple ne soit pas accepté par son peuple à l'heure actuelle. Et nous verrons aussi demain les choses à faire, les choses à ne pas faire, comment entrer en contact avec nos amis juifs. Et puis, en fin vendredi, nous parlerons de ce qui se fait sur Paris, notamment, et puis d'un certain nombre d'expériences que j'ai pu vivre à Marseille, à Limoges, dans les contacts que j'ai avec la synagogue et avec les croyants d'origine juive. Salim Outhien, que nous avons entendu ce matin, est responsable de Alpha Jeune. Le parcours Alpha est un outil d'évangélisation qui se passe en dix rencontres. Il est mis en place par les églises locales qui veulent annoncer le message de la croix de manière adaptée, conviviale, aux personnes, au seuil et loin de l'église. Écoutons-le ! Le but de cet atelier, c'est de permettre de former des gens qui veulent lancer un parcours Alpha. Et en fait, un parcours Alpha, c'est très simple, c'est dix rencontres avec un week-end pour permettre aux gens loin de l'église de découvrir la foi chrétienne, dans une manière, avec une méthode, une approche qui va permettre aux personnes de se sentir à l'aise. Et donc, une rencontre type, c'est un repas, un enseignement, vraiment adapté, avec de l'humour, du témoignage personnel, et un groupe de discussion où les gens pourront exprimer et réagir par rapport à ce qu'ils ont entendu dans leur enseignement. Les chiffres aujourd'hui, en France, Alpha existent depuis dix ans en France. C'est chaque année, plus de vingt-cinq mille personnes qui vont dans les parcours Alpha. Donc, en l'espace de dix ans, ça fait cent mille personnes en France qui ont suivi un parcours Alpha. Sur un parcours, par exemple, de trente personnes, quinze reviennent régulièrement. Sur ces quinze-là, qui reviennent régulièrement, il y a plus d'une dizaine qui prennent un engagement. Pas nécessairement le baptême tout de suite, mais une bonne partie qui prennent cet engagement, qui restent dans l'église. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que la moitié de ces personnes-là qui font cet engagement quittent l'église au bout de trois à cinq ans. La marche est trop haute par rapport à leur cheminement. En fait, le défi qu'on a, et le parcours Alpha est quinze-jalons, c'est de recréer les étapes pour rejoindre les gens là où ils en sont dans leurs problématiques, et petit à petit faire comme Jésus, c'est-à-dire les amener à s'engager toujours plus. Christophe Michel est responsable du département de la communication et nous parle des nouvelles productions de la Fédération France Nord. Je voulais vous parler des productions du département des communications de la Fédération France Nord. Il y a le DVD Le Grand Espoir, un coffret, qui est sorti ce mois d'août. Il est en vente, comme vous le savez. Toute la durée de la campagne, plus le 12 mai à Sergy-Pontoise, avec les baptêmes évidemment. Mais également, concernant le LGE, Le Grand Espoir, le CD audio MP3, que vous pouvez passer évidemment dans votre véhicule. Et toutes les conférences de John Bradshaw sont sur ce CD MP3. Et puis, une nouveauté, nous sommes à ce camp meeting, il n'est pas encore terminé. Et bien, dès qu'il le prendra fin, vous pourrez trouver le DVD des plénières, le matin, l'après-midi et la plénière d'introduction. Aussitôt, la fin de ce camp meeting, vous pourrez disposer, si vous le souhaitez évidemment, donc de tout ce que vous avez pu voir ici, en tout cas, les plénières. Voilà. D'autres projets sont à venir, vous serez mis au courant évidemment, vous les internautes qui voyez cette vidéo sur le site ffn.adventiste.org, mais aussi vous, participant à ce camp meeting, et bien vous serez mis au courant évidemment sur les prochaines productions et tout ce qui se fera en matière de communication au sein de la Fédération France Nord. Bonne fin de camp meeting ! Ce journal est maintenant terminé, nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada